... ... ... Après donc un mois de labeur et le number crashing, comme on dit, nous avons étudié les chiffres, nous avons laissé par le défaillement. Et au fur et à mesure, nous détachés une image, nous détachés, comme on dit en anglais, un patteur. qu'il mettait en question l'édifice même du processus électoral. Alors que les lois, les décrets qui ont créé le processus étaient corrects, il y a eu une aventure qui, au fur et à mesure, a créé une engrenne dans le système. Et bien cela veut dire que ces gens se sont aventurés pour prendre des initiatives malheureuses, ouvrant leur voie, bien souvent, à des actes répréhensibles, au niveau surtout, je dirais, des bureaux de vote. Car fondamentalement, c'est la conclusion à laquelle nous sommes parvenus que le mal a commencé par là, non pas seulement à partir des bureaux de vote, mais au moins un peu plus haut, où l'adoption de la distribution de mandats, de façon, je dirais, exprésée, a également ouvert la voie à une espèce de commerce, de mandats d'accès, et cela se vendait, et cela s'échangrait, et cela s'appréciait apparemment. Nous avons également remarqué qu'à un moment donné, les membres de la distribution de vote prenaient sur eux-mêmes d'ébrayer les procédures de leur propre empreinte digital. Nous avons remarqué qu'il y a certaines libertés qui ont été prises avec la loi, avec le processus électoral, qui a créé tout un tas de plus de votes zombies irréclatables, à tel point que le nombre de votes non retratables a pratiquement dépassé les votes des victimes qui ont été acquis par les autres politiques. À notre terme, l'édifice lui-même a été assumé un assaut signeux, insidieux, qui menaçait même, je dirais même, son existence, et c'est tout fait reprécier dans la perte de confiance de la population, dans le processus électoral lui-même. C'est une mauvaise nouvelle pour la nation, quand, en jetant son vote, on ne sait pas où il va, on ne sait pas si notre acte des comptes ou si ce sera noyé par des votes zombies. À notre terme, nous sommes en revenus à la conclusion que l'édifice lui-même et le processus, surtout en s'y attrait aux élections présidentielles, prétend beaucoup à une édition de ce vote. En vertu de cette observation, nous avons fait la recommandation au gouvernement, et à travers le gouvernement, au Conseil électoral provisoire, qu'il serait juste et équitable qu'au moins au niveau des élections présidentielles, le processus sera repris à zéro. À partir de là, il y a beaucoup de dispositions qui doivent être reprises. Nous avons également constaté que la source même, ce qu'on appelle la liste électorale, n'était pas à jour, parce que l'unité chargée de la gestion de ces données n'était pas la même de le faire. des gens qui avaient disparu de la circulation, ou bien par mon naturel, ou bien surtout lors du lien du pays, émangeaient encore dans la liste électorale. En plus de cela, nous avons également remarqué, il y a eu un trafic de cartes de vote, de cartes de citoyens, vendables aux plus offrandes. Pourquoi ? Parce qu'encore une solidité qui était censée gérer ce genre de choses, n'en avait pas les moyens, ils ont été pris dans le problème de logistique, et des temps qui flottaient ont été appropriés par les gens qui n'avaient pas le droit. Donc ceci a donc créé toute une série de systèmes, je dirais, mal-sens, qui menaçaient même le procédé électorale. Donc nos recommandations ont été au gouvernement qu'il fallait en quelque sorte reconsidérer la machine électorale en soi, et de déplaître aux partis politiques. Nous avons recommandé, et nous avons recommandé, que le choix même des membres du bureau de vote soit fait de façon sereine, et non pas nécessairement que les partis politiques désignent leurs membres comme membres du bureau de vote, car à notre avis, il y a là un potentiel compliqué. Une deuxième remormentation que nous avons faite, c'est que même dans le déroulement du procédé électoral, que les choses se fassent de façon ouverte, de façon sereine, et de façon transparente. À partir de ce moment-là, nous pensons que l'Haïti peut avoir encore une chance de se retrouver, de faire que l'Haïti reprenne conscience, reprenne confiance dans son avenir, et sur tout de son droit de participation à la chose nationale. Nous espérons qu'avec le rapport que nous avons soumis, nous aurons jeté le pont pour être à rétablir la confiance entre les gouvernés et les gouvernants, entre le processus électoral et le votant, et qu'en fait Haïti, puis sorti du barrage dans lequel il est enfoncé depuis 6 ans. François Benoît, président de la commission indépendante, évaluation à vérification électorale, qui recommandait à se faire pour conseil électoral provisoire, reprendre à zéro élection présidentielle, qui était chargée à fraude et irrégularité. Président provisoire Jocelyne Privert, félicité travail, sept membres de la commission, qui finalement rétablissent sincérité, vote à élection 2015. C'est dans la même cérémonie ça. Président Privert, remettre président KEP à Léopold Berlanger, rapport travail, commission, vérification. Jocelyne Privert, souhaité partie politique, quitté ci, et puis rédiger thème de référentieux, respecté, recommandation, commission. Président Jocelyne Privert. Cette commission avait pour objectif de rétablir et garantir la crédibilité du processus électoral. Le processus électoral ne peut pas se poursuivre sans la paix et la stabilité politique. Je viens maintenant aux acteurs politiques de jouer le jeu des mots. À tous mes compatriotes qui avaient participé aux travaux d'élaboration des thèmes de référence, qui avaient signé ces thèmes de référence, qui avaient identifié et choisi ses compatriotes. Ils s'étaient tous engagés à accepter les recommandations et les conclusions de cette commission. C'est maintenant le moment pour eux de jouer leur jeu et de respecter l'engagement qu'ils avaient publiquement pris. Aujourd'hui, avec la présentation de ce rapport, la boucle est bouclée. La commission a livré son travail. Il revient maintenant à son destinataire, qui est le Conseil électoral provisoire, de faire usage, d'en faire bon usage pour assurer que les prochaines élections seront honnêtes, crédibles, transparentes et démocratiques pour que le plus tôt possible des élus légitimes puissent prendre fonction et garantir le rétablissement de la normalité constitutionnelle. Nous avons tous un pays à construire. Nous avons un héritage à léver à notre future génération. Malgré les différences et les divergences de points de vue que nous pouvions avoir, nous devons placer les intérêts de la nation au-dessus de nos intérêts de chaque pays. C'est ainsi que l'histoire juge de nos actions. Quant à moi, dans les restants avec le centre Kiméco, aujourd'hui, en tant que chef de l'État, j'exorde tous les partis politiques à faire preuve de maturité politique et de dépassant de soi. Le pays a besoin de calme, il a besoin de respect, il a besoin de la stabilité. C'est le seul moyen que nous pouvons poser des armes qui vont dans le sens de l'amélioration des causes de vie de nos compatriotes. Président Jocelyne Privert qui salue le travail et le souhaiter un nouveau président qui est installé dans le commencement de l'année 2017 dans le pays. Commission indépendante évaluation et vérification électorale qui boucle le travail dans cette tabulation après environ trois semaines de travail et toute activité au bout dans cette l'année malgré rapport à Podco publié. Il y a un reportage à Kofa des Sous. Dans cette tabulation le 30 mai 2016 l'atmosphère par même de trois semaines qui sont passées. aucun représentant parti politique n'a pas metté pied dans cette plan. Dans cette tabulation presque toutes chaises sont vides. Quelques employés ou opérateurs qui travaillent et quelques autres qui baissent blagues. Mais les opérateurs ne peuvent pas faire explication sous prévention dans ce espace. Sous-tap technicien qui a mené l'opération vérification c'est laptop CISO à grafuse et plusieurs gilets verts qui gagnent par ce pas. Ce qui voulait dire que la Commission indépendante évaluation et vérification électorale afin de faire la vérification dans cette tabulation n'a pas noté. C'est la deuxième Commission qui a enquêté sous élection législative 9 août avec présidentiel le 25 octobre 2015. Il y a une façon pour faire lumière sous déroulement d'élection dans le pays. Or, c'est des sources Caraïbe FM. C'est une façon de faire des partisans avec sympathisants qu'il y a la ralasse pour la commune d'Elma manifestée jeudi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501